et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales avec notre petite équipe de compagnons on était neuf on a bientôt un succès si on arrive à 10 visiblement les loups et autres joues et on était en train d'essayer de chercher les amis du voleur raté qui s'était lamentablement fait capturer c'était censé être au nord du lac ah là il y a des gens c'est des gardes voilà par contre il y a une ferme peut-être prometteuse ici enfin une scierie pardon excusez moi ah on est trop lourd bordel on va voir si on n'a pas des parce que c'est con aussi je vends pas les objets je l'achète des nouveaux mais je les vends pas les anciens est-ce que tu vendrais pas des trucs ? je suis noré mercenaire mais rien d'intéressant pour vous ici c'est pas l'établissement avec une honnête scierie et je ne suis que son humble propriétaire ok une clé je peux la prendre et c'est pas du vol très bien ah on peut descendre des réfugiés manuels de travail alors on a dit ça fait quoi ouvrage ça donne plus un de connaissances ok c'est parti alors qu'est ce qui se passe cette fois que vous avez promis un travail honnête et regardé nous en sommes plus maltraités que des esclaves la garde ferme les yeux après tout pourquoi été des réfugiés me faites pas de mal si je reçois encore un seul coup de fouet dis donc meuf c'est la teuf là c'est quoi la blague là elle est partie du coup on peut se charger encore plus en prenant du bois il nous attaque j'espère que ça va pas nous donner un malus hélas pour vous fouet la cade un esclavagiste est rarement une bonne idée combattre en avant on va se redonner quelques objets supplémentaires parce qu'on n'était vraiment pas assez lourds je pense alors le chef est là et ça fait coup critique donc il faut qu'on s'en occupe c'est une rôdeuse empoisonnement on a chobité qui est ici ah il y a un maraudeur oblitération 13 de dégâts à toutes les unités dans la zone critique assurée contre les unités empoisonnées ah ouais effectivement ça matche bien lui repousse ok pourquoi pas c'est hyper mal on est hyper mal mis par contre là il va falloir qu'on rush ça donc ici on va aller engager direct avec l'offrir on va laisser chobité dans le coin ici on va mettre poslovitch c'est lui qui joue après c'est lui ok ces deux là vont jouer direct on va mettre ça devant là on va mettre trois personnes qui vont s'occuper de gérer ça et nous on devrait pouvoir assez facilement gérer le reste du monde ici là on va être en surnombre ici et là on devrait être suffisant pour gérer ces personnages là du coup on va commencer tout de suite par aller engager alors est ce que j'ai moyen de toucher les deux déjà j'ai complètement moyen de toucher les deux et normalement d'engager lui du coup un petit saignement ah et ça l'engage pas d'accord donc j'ai peut-être fait une provocation sans faire exprès tout à l'heure bizarre on va l'engager tant pis il faut même si on crame un point de bravoure c'est pas forcément mon choix premier mais tant pis donc là on va en gagner un on va se prendre une petite flèche mais il va peut-être tirer sur son pote ouf la vache poslovitch a déjà perdu son armure ça déconne pas les mecs et en plus il y a lui qui fait coup critique contre les unités empoisonnées et on est empoisonné yes on est empoisonné on va venir là on va lui lancer une lance après on va au contact on se réengage on regagne un point on lui met une fessée et on lui remet une fessée voilà faut pas emmerder poslovitch et après on va reculer dans l'optique d'essayer de faire en sorte que ce soit plutôt malvin qui prenne le l'engagement enfin l'attaque de lui non ok il décide carrément d'aller par là en même temps ouais ça s'entend parce que Quentin il va se faire défoncer la cul zut c'est un problème c'est clairement un problème alors je peux aller soutenir par là sachant qu'ici je pourrais jamais caler deux puisque lui je l'ai déjà mis au milieu c'était un mauvais placement de mettre de mettre joker ici bon il va falloir qu'on bute celui-là avant que Quentin rejoue ça vaut peut-être pas la peine d'utiliser un point de bravoure quand même donc là on va courir le plus loin possible vers ici mettre un coup de pique en passant à lui mais c'est pas notre priorité pour l'instant il préfère aller taper sur le fouillard ça me va bien ici est-ce que j'ai moyen de trouver un angle où je touche que peut-être que si je me mets ici je peux peut-être toucher ouais mais non de toute façon ça me coûte un point pareil je vais pas dépenser un point pour ça 38 pv quand même la donzel on va aller ici pour gagner notre petit point de soutien il nous en faut par contre ouais du coup on se prend la double attaque ça c'est le risque ici pareil on trace on lui met une petite flèche dans les fesses voilà je préfère courir plutôt que prendre le point tant pis mais c'est vrai qu'ils ont des belles jauge de vie là on touche tout le monde ça c'est un peu con je pourrais le repousser mais c'est un petit peu con également on a pris du poison on va mettre un coup de fourche et après on va courir ici lui il joue bientôt hein ça va être compliqué toi par contre voilà ça c'est dommage je pourrais le finir mais ça me coûte cher quand même mais tant pis allez hop on va sortir de la zone de poison et on va aller par là pour lui mettre un bon vieux malus de famille par contre quand il va taper il va nous faire mal il va peut-être même mettre le fouir à terre s'il est pas déjà à terre aïe ça devient compliqué il nous faut Malvin là allez viens là il y a encore 36 PV quoi mais tu peux pas tu peux pas t'approcher assez pour soigner par contre tu pourrais soigner le fouir bon là il va nous mettre une attaque de zone qui va être assez monstrueuse mais tant pis c'est comme ça on peut mettre une autre attaque c'est vrai heuuu on se met en cercle autour on va essayer de le taper le plus qu'on peut et là ça va piquer une unité mourante et donc le loup n'est pas mourant il est instantanément tué très très bien donc ici on est engagé là on est plus engagé il y a le braconnier également là qui pourrait foutre la merde qui va être le prochain à jouer donc on va foncer l'engager immédiatement et le buté voilà et on va courir un mètre par là puisqu'on peut pas faire grand chose d'autre g lead il faut que tu ailles mettre une flèche dans les fesses de ce monsieur s'il te plait ok nouveau tour peut-être le prochain qui joue c'est lui il jouera pas hop bim voilà ça c'est fait bon bah on a perdu quentin je suis désolé quentin tu es tu es décédé je pensais que tu serais mourant également mais mais non c'est un petit peu la tristesse et alors niveau chargement c'est un peu le drame en plus il faut qu'on dorme il faut quand même retourner à la syrie dire aux mecs qui peuvent partir non ils sont déjà partis il y a rien d'autre à looter là c'est pas un petit message non pas un petit message rien d'autre il faut qu'on campe donc on va pas se poser de questions on va camper on est déjà très bien en terme de bonheur donc on va probablement utiliser un peu de ressources pour fabriquer des trucs alors le blé ça pèse 0,3 le sel 0,3 le loup par contre ça pèse combien 1 et la saucisse 0,7 donc on va plutôt faire des saucisses de loup des 6 voilà ça me consomme un petit peu de et on va faire tout ce qu'il nous reste de pain voilà histoire de peser un petit peu moins lourd toi du coup tu pourrais faire quoi ? des torches ? pas sûr que ça soit bien utile euh des crochets le minerai de fer ça pèse combien ? 0,5 et un crochet 0,1 voilà on va en faire 4 pour compléter voilà on est redescendu à 117 on est bien en terme de poids en plus on va manger donc c'est parfait il faut qu'on paye les sassous nickel on va prendre les champignons un peu de saucisses un champignon de moins un rat pour compléter voilà et hop et on se repose 5 points de bravoure nickel on est pas mal on est pas mal on est pas mal faut qu'on trouve un un vendeur pour vendre tous nos trucs parce qu'on a de la dague abimée alors on a une dague abimée niveau 3 ici par rapport à notre dague du meneur niveau 1 qui est jaune dextérité plus 5 et le tourbillon sournois et comme je le pensais c'est compliqué à placer donc je pense qu'on va reprendre ça surtout qu'il y a un petit bonus de dextérité supplémentaire c'est parfait donc on est ici la pièce verrouillée l'esclavagiste le profiteur c'est géré ici on a l'escouade pas très loin par contre on a toujours pas trouvé le le truc au nord du lac on va continuer de fouiller si on trouve c'est peut-être pas ce lac là ce qui serait un petit peu embêtant il faut le dire ça se dégarde hein ouais ok ne causez pas de trouble et vous n'aurez pas affaire à nous très bien j'entends bien j'entends bien on peut pas passer là ouais non on est d'accord quelques champignons ça mange pas de pain bah je les trouve pas les amis de machine là je suis désolé de le dire mais je ne sais pas je ne sais pas où ils sont on a été alors on a pas été complètement au nord du lac c'est vrai alors on va peut-être fouiller un petit peu plus genre tout en haut là si on voit passer des marchands on les chope ah putain ils sont peut-être de l'autre côté comment je fais pour y aller j'ai juste pris le mauvais côté du lac c'est ça que vous me dites ah là là l'enfer 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 on va essayer de voir si on peut pas vendre 2-3 conneries à eux ah oui ils sont peut-être là en regardant alors qu'est-ce que tu as de beau ? une grande épée de chevalier en acier qui coûte beaucoup trop cher et une tunique décorée de hors la loi voilà est-ce que tu vendrais t'achèterais des trucs genre ça 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 la dague abîmée la dague du meneur on va la garder pour l'instant et le reste on le garde on est pas beaucoup on est pas beaucoup inventés j'aimerais bien pouvoir cuisiner les restes d'animaux mais c'est un petit peu un petit peu compliqué ça c'est une babiole on pourrait vendre éventuellement cuir petiféré on sait pas quoi en faire du grès ouais ça pèse lourd le grès même pas au 0,5 c'est-ce qu'il pèse aussi lourd au final tissu de la grèce la dague elle pèse 0,5 voilà les carcasses d'animaux ça pèse de la carcasse donc ouais c'est ça qui pèse lourd en fait capacité interception il se dégage il charge en ligne droite affiche 40% des dégâts à toutes les unités sur le chemin et applique ralentissement pendant 1 round c'est particulier et ça qui est embêtant c'est que je sais pas du coup qui peut utiliser est-ce que la brute peut utiliser ce truc là ? ça ça manque ça manque vraiment pour l'instant dans le jeu ce genre d'informations le camp des trackers bah c'est parfait on a des crocs là alors maître trackers je suis le maître trackers mon rôle est celui de notre confrérie de débarrasser le continent de ces fauves nous récompensons les chasseurs pour leurs trophées et protégeons le peuple de ces bêtes je souhaite intégrer nos grands et m'utiliser notre savoir il va falloir faire vos preuves et participer à votre première track allons-y revenez victorieux ou ne revenez pas qui tu es toi ? ne cherchez pas à me vendre vos déchets je cherche des crocs pour m'aider à bien nos rituels ancestraux ah oui 100 ou 200 crocs quoi du charbon des hameçons du porc des pièges on peut attraper des petits animaux pendant un repos d'accord et là on pourrait apprendre à fabriquer un séchoir à viande croix serrée ok renfort du défenseur pour un forgeron renfort du sage donc il faut être novice en forgeron ok on est combien nous déjà ? c'est le mineur le voleur le forgeron on est novice forgeron donc on pourrait utiliser ses recettes éventuellement ok c'est bon à savoir alors c'est où sa quête ? ... ... du compte rendu et qu'une attaque a lieu a lieu près de l'écurie tout accuse l'énorme louvre 6k a traqué depuis quelques semaines très bien j'imagine qu'il faut la trouver bon bah du coup c'est probablement par là, il y a l'air d'avoir une cage de prisonnier donc je suis pas sûr que ce soit par là et j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti du sable pour la quête de la dame là on est parti du mauvais côté du lac en fait c'est pas de beau là on va juste faire un tour de la map voir s'il n'y a pas la louve qui traînerait des fois que le bois on a combien du bois en amas non ? ouais on a 43 du bois on va se calmer sur le bois ah on peut redescendre ici on va redescendre ils vont pas nous attaquer parfait on peut redescendre à quoi que non en fait pas complètement si on peut redescendre par ici je reste jusqu'à la ferme prospère d'accord allons-y 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 on veut aller par là bas du coup ouais c'était vraiment au nord mais pas de bol moi je suis parti par ici alors que c'est par là enfin remarque je n'en sais rien c'est peut-être pas là non plus c'est ma faute j'ai pris j'ai pris vraiment plein nord et j'ai glissé par là alors que c'était plein nord par là des loups non des sangliers huit sangliers c'est parti on n'a rien pour capturer des animaux on pourra pas capturer un petit sanglier 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 coup de défense 3-4 de dégâts guère de la forêt chaque fois qu'un animal allié meurt c'est une légende fureur ok alors là il y a un piège donc autant les laisser s'approcher non on a joker qui est ici jid qui est là ils sont au nombre là on n'a qu'un seul emplacement ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde donc on va devoir se séparer on va prendre l'offrir ici pour aller engager un peu et ici on va aller s'occuper de ces gens le premier sanglier qui joue c'est lui on va aller l'engager avec poslovitch et lui mettre un coup de lance avec malvin je pense ils se déplacent beaucoup bah quand même pas mal allez c'est parti bim voilà et après bim voilà et malvin j'espère qu'il peut venir à ses proches oh putain il est trop loin sérieuse ly il est trop loin c'est une blague bon bah du coup on va mettre un mur de lance par là tant pis faute de mieux ça va ils vont pas faire beaucoup de dégâts bon ils sont nombreux donc faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait du coup tant pis on va aller le finir par avec avec showbity la petite fureur qui va bien allez c'est parti aïe bon il y a que 5 d'armure en même temps le petit coup de lance qui met fin au mouvement pour le coup alors ici on va courir par là alors le problème c'est que non je lui ai mis il a plus sa dague qui fait des dégâts à la con lui si je me mets là voilà parfait tous ceux qui vont venir autour on va pouvoir se les faire la fureur fait mal hein mine de rien le petit coup de dague un petit poison ok tu peux aller assez loin toi ah putain il peut aller assez loin pour t'appuyer sur gilid fait chier ça c'est la lose bon bah tape des petits points hop alors c'est pas toi qui va jouer en premier clairement je pense que c'est malvin qui va jouer en premier je pense qu'on va finir celui là même si c'est pas forcément l'idéal et après tu vas aller derrière ok le fou il reprend aïe très bien donc c'est à toi bim voilà t'es plus anglais t'es plus euh... allez mets ça aussi voilà ça c'est fait on va donc aller filer un coup de main par là alors ça je sais pas si ça marche on va tester si ça fonctionne est ce que je peux le faire... ah parfait je peux le faire s'engager avec moi à la place ça c'est bon ça ça c'est très très bon petite flèche donc là on va prendre un peu cher ouais ça va heureusement qu'on l'affaiblit alors du coup le prochain qui joue c'est celui là donc on va prendre poslovitch on va mettre un petit coup ici j'ai oublié de taper sur celui là si je tape avec chobiti là on a joué là on a joué on va envoyer joker sauver un peu la compagnie bon un de les games il est empoisonné c'est un peu la tristesse mais c'est comme ça alors chobiti vas y repousse et gagne ton petit point là ça va taper mais il n'y a pas de soucis donc là Malvin mets lui un coup de lance déstabilisation parfait t'as malheureusement trouvé personne mais c'est comme ça donc ici on va lui mettre une tatane on va retourner s'engager là bim ah je pensais pas qu'on le buterait en un coup allez on trace et ici on lui met une petite flèche histoire qu'il meure avant que son poison ne s'active et on est bien on prend tout on va être ultra chargé de nouveau on soigne tout le monde on va avoir un niveau là il faut qu'on dorme de nouveau ça tombe plutôt bien vu qu'on est chargé joker tu passes niveau 2 chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé ça va plutôt être toi ça je pense tue un ennemi ou soutien non t'es plutôt audacieux toi et on peut te donner un petit boost de textérité de 2 points je prends donc là point de votre camp 12 point de votre inventaire faut qu'on se débarrasse de quelques trucs là faut qu'on campe pardon excusez moi je me disais je vais aller jusque là bas mais non faut qu'on campe donc c'est parti est-ce qu'on peut cuisiner normalement non on a plus de sel ouais on a plus de sel de toute façon on a plus de viande non plus on ne sait pas cuisiner le sanglier visiblement ici je pourrais faire quelques hameçons éventuellement des fontes mais j'ai pas de quoi les mettre sur mes animaux puisqu'ils sont déjà bien équipés on va faire quelques hameçons éventuellement pour perdre un petit peu de poids même si c'est relatif et on va manger ça ça pèse très lourd voilà 23 23 on perd un petit peu plus de poids on dort ah bah on a une solde à verser parfait et du coup on va essayer d'avancer jusque là bas voir si on peut éventuellement faire des trucs bon d'excellent qu'est-ce qu'il s'est passé ? il y a eu un petit bruit qui ne m'a pas plu le camp du lac alors alors qui tu es ? une nouvelle recrue n'est pas encore entrée de son premier larcin ça m'inquiète voler du grain est facile et vite fait il doit s'est passé quelque chose ah non on doit juste avoir du retard ce réfugié peut rester capable de réussir prévenir ah arrêtez de la première tentative je n'aurais jamais dû demander à un simple paysan de nous rejoindre je ne peux pas laisser se faire prendre par ma faute les gars enlèvent le camp et vous vous retrouvez moi à la ferme votre aide ne sera pas de trop ah bah du coup vous êtes barré donc je me sers ok un petit peu d'alcool mais c'était pas non plus l'orgie forcément on est encore plus blindé euh ça c'est les méchants enfin les potentiels méchants ouais non faut qu'on fasse quelque chose là euh est-ce qu'on peut se débarrasser de certaines quantités d'objets voulez-vous abandonner les carcasses ouais bah je vais les abandonner je suis désolé mais là c'est pas possible d'être aussi lourd pour des trucs qui nous rapportent rien si jamais on trouve un jour une recette pour les cuisiner on aura largement ce qu'il faut alors comment ça se passe ça se passe que c'est la guerre mais que on va attendre le prochain épisode pour aller faire cette résolution j'espère qu'il vous a plu enfin que cet épisode là vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous